vous êtes gérant majoritaire d'une url ou d'une sarl génial et vous voulez savoir combien coûte à votre société votre rémunération par exemple si vous vous donnez 2000 euros net combien vous allez payer de charges sociales en plus bonne nouvelle j'ai la solution je m'appelle patrick je vais tout vous expliquer et vous aurez même accès à notre simulateur allez c'est parti pour bien comprendre le contexte de la rémunération je fais un rappel du statut social d'un gérant majoritaire ce que j'ai est valable pour le gérant d'une sarl ou d'un gérant d'une url tant que la société est soumise à l'impôt sur les sociétés tout d'abord le gérant n'est pas un salarié il est complètement hors champ du régime général cela veut dire que le gérant est rattaché au régime de la sécurité sociale des indépendants que l'on appelle ssi et que l'on appelait auparavant rsi cela n'a rien à voir avec le régime général de la sécurité sociale des salariés deuxièmement que le gérant paye moins cher ses causations sociales que le président de sasu mais vous serez moins bien protégé également juste une consolation vous pouvez accéder à des protections supplémentaires en souscrivant auprès d'organismes privés je vous mets d'ailleurs un lien en description de la vidéo troisièmement que le gérant ne cotise pas par l'emploi et quatrièmement que le gérant n'est pas soumis au code du travail pas d'horaire maximum pas de salaire minimum et pas de congé payé cela signifie que vous allez pouvoir vous organiser comme bon vous le souhaitez maintenant que je vous ai rappelé le contexte voyons tout de suite le simulateur je rappelle que nous le mettons à votre disposition dans le lien de la description de la vidéo alors l'exemple que nous allons retenir c'est un gérant majoritaire qui habite en france qui est domicilié fiscalement en france qui ne bénéficie pas de l'acre et qui va se donner très exactement la somme de 2000 euros net vous pourriez prendre 3000 4000 là on a pris cet exemple de 2000 euros et je vous faire voir que vous pouvez absolument faire toutes les combinaisons possibles allez c'est parti donc là on voit simulateur rémunération pour les tns tns signifiant travailleurs non salariés un travailleur non salarié c'est un gérant majoritaire tout simplement on y va et on va marquer directement on est bien d'impôt sur les sociétés je choisis une rémunération mensuelle et je retiens par exemple 2000 euros de revenus nets et bien ça me coûtera très exactement 917 euros de cotisation sociale ce qui portera le coût total pour avoir 2000 euros net et bien ça coûtera 2917 on va en profiter tout à l'heure pour se dire à quoi servent très exactement mes cotisations sociales est ce que je propose c'est de continuer alors ici je pourrais rentrer dans un plus grand détail dire que je suis par exemple en profession libérale que ce par exemple une activité réglementée que j'ai commencé au 1er janvier 2022 même si c'est absolument pas le cas peu importe que on ne bénéficie pas de l'ACRE mais ça aurait pu se faire que bon on a pu souscrire aussi des cotisations sociales de prévoyance de retraite complémentaires privées qui vont venir très exactement augmenter le montant bien évidemment de mes cotisations mais aussi le niveau de mes protections mais je vais devoir payer également des cotisations sociales sur une partie de ces avantages que je me pourrais conférer à travers ces nouvelles contributions bon là je dis que c'est non je passe les suivants est ce qu'on a des revenus à l'étranger non plus et donc c'est voilà moi qui suis expert comptable hop qui suis rattaché à la cipave avez vous perçu des amnités journalières non elle aurait ça la prime d'activité non plus résidence fiscale est-elle située à l'étranger non plus comment c'était vous calculer l'impôt sur revenu on s'arrête là d'ailleurs je vais regarder mes paramètres je trouve automatiquement mon revenu net la profession libérale ça rappelle ni plus ni moins tout ce que j'ai pu avoir mais je pourrais aller plus loin et calculer mon impôt sur revenu avec ce système là voyez que c'est quand même assez exceptionnel alors tout à l'heure je vous parlais du coût des cotisations sociales eh bien on peut le regarder directement à travers cela dans les institutions l'urssav qui va recouvrir pour 350 euros la cavec 448 euros la cavec c'est la cotisation pour les experts comptables et puis on va retrouver la retraite retraite de base quatre trimestres acquis bon bah c'est à partir du moment où j'ai suffisamment cotisé eh bien je vais valider quatre mais si on ne se verse pas suffisamment de rémunération je vous invite d'ailleurs à aller voir des vidéos que nous avons tourné sur ce sujet eh bien vous ne validerez pas vos quatre trimestres de retraite donc 2640 euros c'est pour la retraite la validé décès 396 la santé 255 voilà très exactement ce qui vous permet de mieux appréhender vos cotisations sociales pour conclure il y a également un point dont vous devez tenir compte c'est l'impôt sur les sociétés en effet en vous versant une rémunération avec des charges sociales vous réduisez le montant de l'impôt sur les sociétés ainsi vous allez pouvoir économiser soit de liesse à 15% soit 25% sur le montant de la base de la rémunération chargée et notamment ça vous permettra de faire des économies soit de 15% soit de 25% je vous dis à très vite chez doux au revoir